Salut, ça va ? Alors je m'excuse par avance si vous entendez des bruits, il y a une gamine qui a décidé de crier à plein poumon sur le parking de ma résidence. J'espère qu'au moins elle se fait torturer. Et si vous entendez d'autres bruits, c'est aussi probablement mon copain qui écoute la musique excessivement fort. Bref, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo sur la chaîne, on n'est pas du tout sur une vidéo ésotérique. Vous l'avez probablement vu par le titre de la vidéo. De ça, je crois que ça fait au moins un an, logiquement, au vu de la date. Oui, ça fait plus d'un an, je vous postais le premier épisode d'une nouvelle catégorie que je voulais faire sur ma chaîne qui s'appelait les carnets de Julie. Je vous parlais notamment de la scarification, je vous parlais en fait de l'addiction que j'avais développée à l'automutilation. Je m'étais excessivement ouverte en fait dans cette vidéo et l'idée avec ces vidéos-là, cette catégorie, c'était que je vous parle de sujets un peu perso mais qu'on en discute ensemble. Que je vous partage mon expérience et que vous, derrière, en commentaire, vous me partagiez pourquoi pas la vôtre. Le fait est que j'avais commencé par cette vidéo parce que vraiment j'étais dans... J'étais littéralement dedans, je me battais tous les jours contre mon addiction. Aujourd'hui, je suis ravie de vous annoncer que ça fait un an que je suis sobre. Donc ça, j'en suis excessivement fière. Et du coup, j'avais envie de reprendre ces vidéos-là parce que moi, ça m'a beaucoup aidée de parler de scarification à l'époque. Je sais que ça a beaucoup aidé certains d'entre vous aussi également. Et en fait, ça reste quand même un projet que j'aimerais aboutir, une idée en fait que j'aimerais concrétiser. De vous parler de différents sujets, de vous partager mon expérience. Alors, j'ai que 26 ans, donc clairement, mon expérience n'est pas celle d'une personne de 50 ans ou quoi que ce soit. Mais j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie. Et d'ailleurs, souvent, quand j'en parle aux gens, les gens me disent « Mais putain, tu devrais écrire un livre de ta vie tellement t'as vécu de trucs parfois improbables, parfois extraordinaires, etc. » Et je me dis que du coup, j'aimerais bien partager certaines expériences avec vous. Et en l'honneur de la Saint-Valentin qui était mardi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'amour. Alors, l'amour, c'est quoi ? Non, je déconne, on va pas partir sur une vidéo philosophique ou quoi que ce soit, puisque clairement, déjà, je suis pas philosophe. En fait, j'ai eu beaucoup... Vraiment, ma vie amoureuse, ça a été très chaotique, ça a été très en dents de scie, en fait. Il faut savoir que quand on... Enfin, toute notre vie, de manière générale, elle est énormément influencée par notre enfance. Mais peu importe les aspects, hein. Ça va être socialement, ça va être psychologiquement, etc. Et moi, en fait, pour moi, l'amour, ça ne déroge pas à la règle. C'est-à-dire que ma vision de l'amour a longtemps, longtemps été influencée par l'enfance que j'ai vécue. Mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans. Ce qui fait que, ben, moi, je les ai vus, en fait, ensemble jusqu'à mes 8 ans. Leur relation a toujours été un peu chaotique, on va dire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont séparés, hein, parce que clairement, ça n'allait pas. Et en fait, le fait est que, du coup, quand mes parents se sont séparés, moi, je n'ai pas compris. Et c'est normal parce qu'en fait, quand tu grandis, tu as plusieurs figures qui, pour toi, représentent l'amour, ce que c'est, etc. Et l'une de ces figures-là, c'est, en général, nos parents. C'est pour moi, mes parents, c'était ce qui représentait l'amour. Vraiment, parce que c'était l'une des figures principales que j'avais en grandissant. Et du coup, quand mes parents se sont séparés et que, littéralement, ma mère m'a dit on se sépare parce qu'on ne s'aime plus, ça semblait, ben, surréaliste. Pour moi, c'était juste pas possible. Ça ne faisait aucun sens. Et donc, du coup, j'ai été perturbée pendant un bon moment. Et ça m'a vraiment... ça faisait tellement peu de sens dans ma tête que, en fait, pour moi, j'étais persuadée qu'à un moment donné, ils allaient se remettre ensemble. Moi, c'était une évidence. Mes parents, ils étaient faits pour être ensemble. Ils s'aimaient. Ils ont quand même fait trois enfants. Ils se sont mariés. Voilà, c'était logique. Je vous rappelle quand même que j'avais 8 ans. Donc, bon, voilà, il ne faut pas en demander beaucoup. Et pourtant, je voyais comment mes parents étaient ensemble. Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai juste envie de secouer la gamine de 8 ans et lui dire, mais, ouvre les yeux, en fait. Parce que moi, j'ai beaucoup de souvenirs de mes parents qui se disputent, en fait. J'ai pas beaucoup de souvenirs de mes parents proches l'un de l'autre à se faire des bisous, à se faire des câlins, etc. Après, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance non plus. Mais moi, j'ai surtout, voilà, ce souvenir de mes parents qui s'engueulent, en fait. Mais pour moi, ça me semblait logique. Pour moi, c'était comme ça qu'on aimait, en fait. Ce qui fait que, du coup, cette enfance-là, ça a vraiment biaisé toute ma représentation de l'amour. Alors, j'ai grandi avec les films, avec les séries, etc. Comme n'importe quel gamin de mon âge et de ma génération. Surtout que moi, j'étais très friante de lecture. Et l'un des genres préférés que j'avais, que ce soit dans les films, dans les séries ou dans les livres, c'était l'amour. J'ai toujours été une très très grande fan de l'amour. Donc, en fait, on peut dire que, littéralement, en grandissant, la gamine de 15 ans qui vraiment commence à découvrir l'amour, etc. On prend cet amour pas du tout sain de ses parents qui se sont séparés quand elle avait 8 ans et qui s'engueulaient tout le temps. Et l'amour pas sain non plus, hein, qui est dépeint dans les livres, dans les films, etc. Qui est cheesy as fuck. Enfin, bref. On n'est pas du tout sur de très bonnes bases. On va pas se mentir. Il faut aussi savoir que, du coup, mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans. Ils se sont remis ensemble. Je sais plus combien de temps après, mais c'était assez rapide. Et ils se sont re-séparés à nouveau. Voilà. On est sur une très très bonne structure pour un enfant. Mais, malgré tout ça, j'étais quand même persuadée, pendant très longtemps, que mes parents étaient faits pour être ensemble et qu'ils se remettraient ensemble. Mon père a fini par faire sa vie de son côté. J'ai eu des belles-mères. Ma mère aussi, également. Et en fait, ça a été pareil. C'est-à-dire que l'amour que j'avais en représentation des deux côtés de mes parents n'était pas très sain et, en fait, ça m'a pas aidée à grandir correctement par rapport à cette vision de l'amour, quoi. Les livres et les séries, comme je vous disais, non plus. Et il faut aussi savoir que, moi, j'ai toujours été en couple, si on peut dire. C'est-à-dire que j'ai pas eu beaucoup d'amoureux ou d'amoureuses dans ma vie. Je crois que je suis tombée amoureuse véritablement, je dirais, de peut-être 3 ou 4 personnes dans ma vie. Mon premier amour, ça a été Ludivine, qui était ma meilleure amie à l'époque et qui est décédée il y a de ça 13 ans. Voilà. Ça faisait 13 ans il y a quelques jours. Donc, pareil, on est sur un amour que j'ai développé en secret. Je lui ai jamais avoué parce qu'en fait, même moi, je faisais du déni par rapport à ça. J'étais très jeune, donc, en fait, moi, l'amour femme-femme, c'était pas autant démocratisé que ça l'est maintenant. Donc, en fait, ça semblait... Je dirais pas que ça semblait pas naturel parce que, vraiment, pour le coup, l'amour que je lui ressentais, que je lui éprouvais, pardon, il était naturel. Simplement, pour moi, c'était plus de l'amitié très très forte. Que de l'amour. J'avais pas forcément mis le mot dessus. Je l'ai compris que des années plus tard. Et, malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de lui avouer parce qu'elle est décédée quand on était très jeune. Donc, pareil, ça n'aide pas à l'évolution de ma vision de l'amour. Et puis ensuite, malheureusement, j'ai toujours eu des relations amoureuses qui ne se sont jamais correctement terminées. La deuxième personne que j'ai aimée, littéralement, c'est un mec, c'est un ami d'enfance. C'est un mec qui m'a trompée ouvertement. Il avait littéralement deux copines, moi et la nana avec qui il m'avait trompée. Et pour lui, c'était tout à fait logique. C'était tout à fait normal. C'était, voilà, quoi. Ok, d'accord, pourquoi pas. Donc, pareil, top. Et ensuite, je suis tombée amoureuse au lycée d'un garçon avec qui je suis restée des années. Mais malgré tout, j'ai toujours eu deux, trois petites histoires de couple. Ce n'était pas de l'amour, mais c'était des petites histoires de rien du tout. C'était parfois des histoires de deux mois, de deux semaines, des trucs comme ça. Parce que, il faut aussi savoir que j'avais cette impression que tu ne pouvais pas être complet si tu n'étais pas avec quelqu'un. Vous savez, on a souvent ce mythe de l'âme sœur qu'on retrouve dans la mythologie grecque. Qui dit qu'en fait, à la base, on était deux personnes un peu collées ensemble, on va dire. Et qui a fait qu'à un moment donné, on s'est séparées. Je ne me souviens plus exactement du mythe. Mais qui a fait qu'à un moment donné, on s'est séparées. Et en fait, on passe notre vie entière à rechercher cette autre partie de nous-mêmes. Et du coup, moi, je me disais, il faut que je trouve cette autre partie de moi-même. Et en fait, je partais du principe que je ne pouvais pas vivre sans cette âme sœur, sans ceci, sans cela. Et ça, pendant très très longtemps. Ce qui fait que j'ai eu pas mal de petites histoires, etc. Jusqu'à mes 15 ans, à peu près. Où là, du coup, effectivement, j'ai rencontré ce garçon au lycée dont je suis tombée amoureuse. Et avec qui on est resté très longtemps ensemble. Ce garçon, vous le connaissez entre guillemets. Puisque c'est la personne avec qui j'ai vécu pendant plusieurs années dans mon ancien appartement. Et vous l'avez déjà vu dans les vlogs. Quand on s'est rencontré, j'étais en couple. J'étais en couple avec un garçon. C'était pas... J'étais très attachée à lui. Mais lui, il n'en avait littéralement rien à foutre. Et j'ai appris, après notre rupture, je crois, que littéralement, il était là uniquement pour mon corps. Voilà. Parce que forcément, quand on arrive aussi à cet âge-là d'adolescence, on a le corps qui se développe. Et moi, j'avais beaucoup de mal avec mon corps. Je vous l'avais déjà expliqué sur Instagram. Parce qu'en fait, je commençais à avoir des formes. Et j'avais compris que les hommes, parfois, en fait, ne regardaient que mes formes. Et pas au-delà. J'avais l'impression d'être un bout de viande, littéralement. Et du coup, ce corps m'a toujours très longtemps complexée. Parce que j'avais l'impression d'être constamment sexualisée par le regard d'autrui. Et donc, j'essayais de cacher ces formes. Je mettais des vêtements larges. Je m'habillais vraiment dans un esprit un peu garçon manqué, etc. En me disant, peut-être que si je fais tout ça, si une personne s'intéresse à moi, elle s'intéressera à moi pour qui je suis et pas pour ce que je ressemble, en fait. Ce qui fait qu'au final, on s'est quand même séparés avec ce garçon. Je ne me souviens plus du tout pourquoi. Et en fait, moi, on m'avait présenté du coup mon ex de l'époque. en me disant, voilà, lui il est très mignon, etc. Sauf qu'il était en couple. J'étais en couple. Voilà, c'est pas allé plus loin. Le fait est qu'à l'époque, tout passait par Facebook quand j'étais au lycée. Et en fait, à un moment donné, on s'est ajouté un ami sur Facebook. J'ai vu qu'il faisait du dessin. J'ai liké son dessin. J'ai mis un commentaire. Et je lui ai dit, waouh, c'est trop joli, t'es trop douée. Et là, en fait, on a commencé à parler. On s'est mis rapidement en couple. Je crois qu'il a fini par quitter sa nana avant qu'on se mette à discuter, en fait, sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a commencé à traîner un peu ensemble une semaine, un truc comme ça. Et puis, au bout d'une semaine, on s'est mis en couple. C'était vraiment le gars qui plaisait à tout le monde. Vraiment, c'était un peu le beau gosse, tu vois. Et il était très beau garçon. Et ça, je ne dirais pas le contraire. Aujourd'hui, avec du recul, je dirais que clairement, ce n'était pas mon style. Voilà. Mais on a fini par se mettre en couple. Et ça a duré, je crois, deux mois, deux mois et demi. Un truc comme ça. Parce que j'ai découvert qu'il avait essayé de me tromper. Il faut savoir que dans mon école, enfin, dans mon lycée, quasi tout le monde se connaissait. Parce que tu connaissais un tel qui connaissait un tel, qui connaissait un tel, qui connaissait un tel, etc. Et en fait, à un moment donné, mon meilleur ami de l'époque m'a annoncé qu'il avait surpris, du coup, mon ex, en train de donner son numéro à une nana, etc. Je l'ai confronté et il m'a menti. Il m'a dit que voilà, non, c'était pour un de ses potes, etc. Bref, de là, du coup, forcément, on se sépare. Et je lui dis que clairement, non, quoi. Pour moi, la tromperie, c'était rédhibitoire, quoi. On s'est séparés, c'était vers la fin de l'année scolaire, en fait. Donc tout le mois d'été, on l'a passé. On n'était pas en couple. Moi, j'ai rencontré un garçon cet été-là, deux garçons, je crois, même. Voilà, on s'est embrassés, etc., des petits bisous. Mais ce n'était pas des vraies relations de couple, quoi. Et quand on s'est revus en septembre, il y a tout qui est revenu. Tous les sentiments que je ressentais pour lui, nani, nana, etc. Et on a fait traîner les choses parce que je crois qu'on a fini par se remettre en couple. On était en février. Et moi, je disais à tout le monde, non, on ne se remettra pas en couple. C'est mort, nani, nana. Et lui, c'était pareil. Il ne voulait pas d'un truc sérieux, etc. Et en fait, au final, je suis partie en voyage scolaire à Londres en février. Et en fait, la distance, le fait qu'on ne se voyait plus tous les jours et on se parlait uniquement, en fait, via nos téléphones, sur les réseaux sociaux, a fait que lui, en fait, il a eu un tilt et il s'est dit, non, mais en fait, je veux qu'on se mette en couple. Et c'était d'ailleurs très mignon parce que quand je suis revenue, il m'a littéralement posé la question. Il m'a dit, est-ce que tu accepterais d'être ma petite copine ? Et à l'époque, waouh, c'était vraiment la déclaration. Bref, le fait est qu'à ce moment-là, on se met en couple. Et en fait, notre relation était ultra toxique. J'en avais pas conscience à l'époque, mais elle était ultra toxique parce que une des choses qui faisaient que c'était toxique, j'étais toxique, il était toxique. On n'était pas du tout sur une bonne base. J'étais le genre de personne qui n'avait pas du tout confiance en soi, qui doutait énormément de soi-même. Et en fait, surtout, le fait est que je doutais de lui. C'est-à-dire que comme il avait essayé de me tromper une première fois, forcément, j'avais toujours cette petite peur de me dire si je ne lui donne pas ce qui lui convient, ce qui lui ferait être heureux avec moi, et bien en fait, il ira chercher ailleurs. C'est horrible, clairement, c'est vraiment horrible comme situation. Et déjà, c'est une horrible manière de commencer une relation amoureuse, mais voilà, j'étais une personne qui n'avait pas du tout confiance en moi, etc. Et pour moi, il était trop beau, pour moi en fait. Et du coup, forcément, je faisais tout pour le satisfaire, sauf que je reste quand même une personne avec mon propre caractère, ce qui fait qu'en fait, des fois, ça pétait et c'était horrible. Et genre, vraiment, je le fliquais de ouf. C'est-à-dire que j'allais en soirée avec lui pour être sûre qu'il ne se passe rien avec d'autres personnes et parce que je voulais absolument passer du temps avec lui, alors que je ne passais pas du tout un bon moment. Moi, les soirées, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait à l'époque. Donc clairement, j'y allais à reculons, sauf que du coup, je passais une mauvaise soirée. Je faisais passer une mauvaise soirée, en fait, à mon ex. Clairement pas une bonne relation. Et en fait, au final, on a fini par séparer au bout de deux ans et demi, je dirais, parce que, en fait, c'était la goutte de trop. On se séparait tous les un mois, deux mois, trois mois, toutes les semaines. Je crois que sur notre relation de deux ans et demi, on a eu au moins 15 ou 16 séparations ridicules. C'était à base de, ok, bah, tu sais quoi, je te quitte. Et au final, l'un de nous deux revenait en pleurs ou un truc comme ça. 90% du temps, c'était moi qui revenais en pleurs. à base de, je suis désolée, je le pensais pas, etc. Parce que j'étais du genre impulsive, etc. Et voilà. Et en fait, à un moment donné, ça a été la goutte de trop. Et il m'a dit, non, cette fois-ci, non, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, stop. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'il ait jamais pu me faire. Parce que même si, sur le coup, je n'en avais pas conscience et j'étais un déchet, mais vraiment un déchet, ça m'a rendu malade. Notre séparation m'a rendu malade. C'est-à-dire que j'ai vomi une journée entière. Même si, sur le coup, j'en avais pas conscience. Je l'ai supplié pendant des jours de me reprendre, etc. Ah ouais, non, mais vraiment, moi, la dignité, à cette époque-là, ça n'existait pas chez moi. Il avait pris la décision et il ne s'en détournait pas. Ce qui fait que, bon, à un moment donné, très bien. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'était la première fois de ma vie où j'étais vraiment célibataire. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais aucune conscience de qui j'étais. Hello, bonjour ! En fait, j'étais tellement à la recherche, justement, de cette âme-sœur et d'absolument me mettre en couple, etc. Et surtout, dans ma précédente relation, de vouloir tellement faire plaisir à l'autre que, en fait, je me suis modelée pour faire plaisir à autrui. Et je n'avais aucune conscience de qui j'étais. Je ne savais pas ce que j'aimais. Je ne savais pas à quoi je ressemblais précisément, etc. Et voilà. C'était vraiment... Donc, en fait, j'ai passé... À l'époque, j'étais à la fac, en plus, je me rappelle. J'ai passé les mois qui ont suivi à tenter plein plein d'expériences dans ma vie pour savoir un petit peu qui j'étais. Là, à ce moment-là, j'avais rencontré une personne qui me plaisait beaucoup. Et le problème, c'est que, pareil, notre relation n'a pas du tout démarré sur de bonnes bases. Littéralement, c'était un chifoumi. J'étais alcoolisée, mon amie aussi. Et en fait, il y avait deux personnes qui nous plaisaient à cette soirée. Et on a fait un chifoumi pour savoir avec lequel on repartirait. J'ai un peu honte. Beaucoup, très honte. Finalement, je suis repartie avec un garçon qui me plaisait quand même. Et en fait, le problème, c'est que c'était une relation un peu plus toxique. Je suis tombée sur une personne qui m'a manipulée et fait douter de moi-même tous les jours et qui m'a fait douter de mes propres amis aussi. On était vraiment sur une relation pansement qui ne fonctionnait pas du tout, qui était très, très, très toxique. Enfin, bref, voilà. Mais malgré tout, pendant cette période-là, je suis restée un an et demi célibataire. Techniquement. J'ai eu pendant six mois cette relation très toxique aussi. Et en fait, malgré tout, pendant ces un an et demi-là, j'ai réalisé qu'en réalité, je ne pouvais pas aimer quelqu'un si je ne m'aimais pas d'abord. Si toi-même, en fait, tu ne t'apprécies pas, si quand tu te regardes dans le miroir, tu n'apprécies pas le reflet de ta personne, qu'elle soit en termes de caractère, en termes de psychologie, en termes de valeur, même physiquement, tu n'arriveras pas, en fait, à aimer une autre personne. Parce que, justement, tu feras en sorte, juste, de devenir tout ce que cette personne voudrait que tu sois et tu ne l'aimerais pas vraiment, en fait. Et donc, quand j'ai réalisé ça, pour moi, ça a été très libérateur. Et j'ai commencé à gagner une certaine confiance en moi. À ce moment-là, avec mon ex, donc celui avec qui j'étais au lycée, on a recommencé à se parler. Entre-temps, lui, il s'était mis en couple. Il s'était mis en couple avec elle pendant notre séparation. Et quand on a recommencé à se parler, à la base, c'était vraiment purement amical. C'était à base de t'es en couple, t'es heureux dans ton couple, bah très bien. Moi, je veux que tu sois heureux. Tout ce que je souhaite, à l'heure actuelle, c'est que tu sois heureux. C'est tout ce que je demande. Et si c'est avec moi, tant mieux. Si c'est pas avec moi, tant pis, tant que t'es heureux. Donc, en fait, on discutait, c'était vraiment, voilà, on discutait comme ça. Et en fait, forcément, en discutant, comme ça faisait quand même des années qu'on se connaissait, il a commencé en fait à me confier ses histoires de couple. Et donc là, en fait, j'ai compris que ça allait pas très bien dans son couple. Et moi, j'essayais vraiment de l'aider. Parce que pour le but, pour le coup, moi, c'était vraiment le mec qui était très heureux avec cette nana. Donc, bah voilà, je voulais faire en sorte qu'il le soit. Et donc, je voulais l'aider. Finalement, c'était une relation qui était très toxique pour lui aussi. Donc, en fait, il a fini par mettre fin à sa relation. On s'est pas remis en couple tout de suite. Et en fait, on a commencé à se refréquenter peut-être un mois après, je pense, je sais plus exactement. Mais à la base, c'était pas sérieux. On voulait pas de sérieux ni lui, ni moi. Et en fait, les débuts de notre relation étaient très très agréables. Parce que comme il n'y avait pas de sérieux, il n'y avait pas de prise de tête. Forcément. Puis à un moment donné, on s'est dit ouais, enfin, on est quand même assez exclusif là dans cette histoire pas sérieuse. Donc, on a fini par officiellement se remettre en couple. Et ma relation après, donc cette relation que j'ai eue, que vous, vous avez connue d'ailleurs, était très très différente de cette relation que j'avais eue quand j'étais adolescent avec lui. Parce que on avait mûri chacun de notre côté. On avait compris beaucoup de choses chacun de notre côté. On savait les erreurs qu'on ne souhaitait pas reproduire. Et moi, je savais que j'étais beaucoup plus en confiance avec moi-même. Donc, j'étais beaucoup plus en confiance dans ma relation avec lui, en fait. Et même si je l'aimais, je me disais voilà, si tu me trompes, l'erreur Étienne n'est pas moi, en fait, n'est pas la mienne. Dans le sens où c'est toi qui perds quelque chose, tu me perds moi. Et moi, je ne te perdrais pas parce que je partirais du principe que tu ne m'aimais pas vraiment si tu m'as trompé, en fait. Donc, ce n'était pas vraiment une perte. Donc, en fait, on a établi vraiment une relation de confiance qui au début était très saine et qui était très agréable. Du coup, forcément, on a commencé, on a commencé à être âgé et puis en plus de ça, ça faisait vraiment très longtemps qu'on se connaissait. Donc, en fait, on a commencé à parler du fait d'emménager ensemble. Il y a eu les confinements, etc. à l'époque et vraiment, on s'est rendu compte, on s'est dit, ouais, on pourrait emménager ensemble et tout, c'est plutôt cool. Ensuite, ça en est suivi, forcément, toute la merde, en fait. Le plus gros changement, la plus grosse cassure qu'il y a eu, c'est quand je suis tombée enceinte et que j'ai dû avorter. Il y a eu une énorme cassure pour la simple et bonne raison qu'en fait, à ce moment-là, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Encore et toujours parce que sinon, ce n'est pas drôle. On a commencé à évoluer de manière séparée. C'est là où, en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes souhaits dans un avenir proche, dans un avenir lointain, probablement, car à un moment donné, les routes finiraient par se rejoindre, mais dans un avenir proche, non. Et ça a tout cassé, ça a cassé toute la dynamique de notre couple et là, en fait, on a commencé à avoir une relation qui n'était pas saine. On a commencé à vivre ensemble et, en fait, je pense que, sincèrement, il y a des couples qui sont faits pour vivre ensemble et il y a des couples qui ne sont pas faits pour vivre ensemble parce qu'ils n'ont pas encore trouvé cette dynamique, cette communication aussi qui fait que ça fonctionne. Parce qu'on ne va pas se mentir, ça, c'est un truc qu'on dit tout le temps, mais l'un des piliers d'une bonne relation amoureuse, c'est la communication, en fait. Sauf que, du coup, si tu n'as pas ça, si tu n'arrives pas à communiquer correctement avec ton partenaire et, au-delà de communiquer, écouter et mettre en pratique ce qui est dit, en fait, votre relation ne pourra jamais évoluer et elle sera constamment, en fait, vouée à l'échec. Et c'était un peu ce qui se passait, c'est-à-dire que je parlais beaucoup, je communiquais beaucoup, j'expliquais beaucoup les soucis, etc., même si j'avais beaucoup de mal parce que j'ai toujours eu du souci, en fait, j'ai toujours eu du mal à exprimer les problèmes, ce que je pouvais ressentir, ce qui pouvait me poser soucis dans notre relation ou quoi que ce soit, j'ai toujours eu du mal de manière générale à exposer mes problèmes, sauf qu'en fait, quand elle partit en face qui t'entend mais ne t'écoute pas, ça n'avance pas non plus parce qu'en fait, il y avait souvent, on se disputait souvent dans les tâches de vie quotidiennes, vider de la vaisselle et de tâches ménagères, etc. Et en fait, il me disait oui, d'accord, je comprends, je ferais des efforts et en fait, les efforts n'étaient pas là et souvent, on se disputait là-dessus. Mais le fait est qu'en fait, je pense qu'on n'était vraiment pas fait pour vivre ensemble et notre relation aurait peut-être survécu si jamais, effectivement, on n'avait pas emménagé ensemble. Il y a plein d'erreurs qu'on a fait à la suite de cet avortement dans notre couple. Par exemple, on a pris Paddington très très vite parce que moi, je cherchais à combler un manque et en fait, le problème, c'est que ça a comblé un manque mais ça n'a fait que creuser davantage l'écart qu'il y avait dans notre couple. Et puis, à un moment donné, ça arrivait à un point de non-retour. Moi, j'avais beaucoup évolué personnellement parlant. Déjà, j'avais compris que je n'avais besoin de personne pour être bien dans ma vie. Sentimentalement parlant, j'entends. Dans le sens où, oui, financièrement, c'était beaucoup plus agréable de diviser les factures par deux, le loyer par deux, et etc. Donc, en termes de confort de vie, c'était bien plus agréable. Donc, oui, je disais, en termes de confort de vie, c'était forcément plus agréable de vivre avec quelqu'un mais par contre, sentimentalement parlant, personnellement parlant, psychiquement parlant, je n'avais besoin de personne dans ma vie pour vivre correctement en fait. Et voilà. Et du coup, forcément, pareil aussi dans ma vie perso, sur d'autres points de vue, j'ai beaucoup et énormément évolué et à un moment donné, ça rentrait juste complètement en conflit avec la personne que lui, elle était. C'est-à-dire qu'en fait, on évoluait, on évoluait mais pas au même rythme. Moi, j'ai évolué très vite et lui, pas forcément. Du forcément à l'avortement et au traumatisme que j'ai vécu, etc. Moi, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses, choses que lui n'a pas forcément vécues en fait, pas directement. Donc forcément, l'évolution s'est faite beaucoup plus lentement et à un moment donné, juste, bah, c'était plus possible. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il fallait cesser de forcer, cesser d'essayer de sauver un couple qui n'avait plus lieu d'être et juste admettre que c'était la fin. Le deuil de cette relation, je l'avais faite avant même qu'on se sépare. parce qu'en fait, j'avais conscience depuis un moment que ça n'allait pas et que ça ne s'arrangerait pas en fait. Et je pense qu'on s'est voilé la face pendant un bon moment jusqu'à ce que oui, effectivement, on se dise ok, stop quoi. Le fait que forcément, quand on s'est séparés, je n'ai pas du tout, du tout mal vécu cette rupture parce qu'en fait, moi je l'ai vécu, j'ai pas envie de dire comme une libération parce que j'étais pas enfermée dans cette relation non plus, j'étais pas prisonnière mais en fait, comme à nouveau, c'est le problème que j'avais en fait dans beaucoup de mes relations, à nouveau, j'ai essayé de plaire aux autres avant de me plaire à moi. J'étais beaucoup plus à l'aise avec moi-même et j'avais beaucoup plus confiance en moi mais malgré tout, j'essayais quand même de devenir une personne que je n'étais pas. J'essayais de rentrer dans un moule pour essayer de lui plaire à lui, de plaire à sa famille, de plaire à une société, etc. Et quand on s'est séparés, je me suis vite rendue compte qu'à un moment donné, la personne que j'avais quand je me regardais dans le miroir, c'était pas moi. Et j'avais à nouveau l'impression d'avoir 15 ans et d'avoir toute la vie devant moi et d'avoir tout plein d'opportunités devant moi de devenir qui j'étais réellement et du coup, je l'ai pas mal vécu, cette rupture, je l'ai vraiment vécu comme un renouveau, en fait on va dire. La seule chose qui a fait que j'ai mal vécu cette rupture, c'est que je l'ai vécu comme un échec parce que sur le coup, je me suis dit j'ai eu l'impression au début d'avoir perdu 10 ans de ma vie, d'avoir été amoureuse de cette personne pendant 10 ans, d'avoir essayé de construire quelque chose avec cette personne pendant 10 ans et au final, on se retrouve là en 2022, je me retrouvais seule avec mon chien à retourner vivre chez ma mère et j'avais l'impression d'avoir perdu du temps et en réalité, non, parce qu'on ne perd jamais du temps dans notre vie. chaque chose que vous faites dans votre vie est une expérience, c'est une leçon à tenir, c'est une chose que vous allez apprendre que ce soit des échecs comme des réussites et j'ai juste mis un peu du temps à réaliser qu'en fait, ce que j'avais vécu dans cette relation n'était pas un échec, c'était à nouveau un apprentissage et une expérience de laquelle je devais tirer des leçons et j'ai notamment tiré les leçons suivantes, ce que je voulais dans une relation, ce que je ne voulais pas, ce que je voulais chez un partenaire ou chez une partenaire et ce que je ne voulais pas et surtout et avant tout pour l'amour du ciel, je dis, le plus jamais changé pour une personne parce qu'à nouveau les histoires d'amour ça va, ça vient, vous passerez probablement 20 ans de votre vie avec une personne mais à un moment donné c'est triste à dire mais vous mourrez seul, vous ne mourrez jamais véritablement avec une personne, vous serez enterré seul et la personne avec laquelle vous allez passer le plus de temps dans votre vie c'est vous-même et si en fait vous ne vous appréciez pas vous-même c'est genre ultra méga triste et en fait surtout au-delà de ça comme je dis vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps donc autant apprendre à s'apprécier véritablement en fait mon projet de 2022 c'était vraiment ça apprendre qui j'étais véritablement dans ses fondements dans ce que j'aimais etc et en fait rien ne s'est passé comme prévu voilà moi vraiment j'ai commencé 2022 je me suis dit ok nouvellement célibataire mais on va pas se mettre en couple l'idée c'est pas du tout de chercher quelqu'un et en fait ça s'est pas passé comme prévu parce que j'ai rencontré mon copain et en fait j'ai eu peur au début quand j'ai commencé cette relation parce que déjà elle était pas du tout prévue on a vraiment commencé à se fréquenter au début c'était vraiment à base de voilà on se fréquente comme ça et puis elle devienne que pourra c'est pas sérieux etc et en fait j'ai vraiment commencé à avoir peur parce que je me suis dit j'ai peur de reproduire les mêmes erreurs j'ai peur à nouveau de me perdre dans ma relation et de ne plus savoir qui je suis j'ai peur à nouveau de comment on appelle ça de m'accrocher à une personne et de souffrir en fait encore à nouveau et tout ça etc j'ai eu vraiment peur quand j'ai commencé cette relation et au final tout s'est très bien passé parce que j'avais en face un parti qui était très à l'écoute on communiquait beaucoup sur ce que je pouvais ressentir et j'avais affaire à une bonne personne je dis pas que les précédentes personnes que j'ai fréquentées étaient des mauvaises personnes mais elles n'étaient juste pas les personnes pour moi je pense et l'avenir nous dira si la personne avec qui je suis actuellement est la personne faite pour moi mais je me mets plus du tout cette pression et je me dis juste si ça se termine ça se termine si ça continue ça continue c'est pas pour autant que je ne vais pas faire en sorte que notre relation perdure et que je vais juste rester postée sur mes acquis puisque pour moi un couple c'est un travail de tous les jours mais je vais juste arrêter de me mettre la pression et voilà et j'avais peur aussi surtout que le début de cette enfin que de débuter cette relation ce soit en conflit avec la tout mon processus de recherche de moi-même en fait que j'avais décidé d'entamer en 2022 je me suis dit est-ce que ça va pas me mettre des bâtons dans les roues etc et finalement pas du tout parce qu'en fait j'ai réalisé tellement de choses suite à ma rupture et je me suis vraiment pris une claque entre guillemets dans la tête en me disant j'ai sacrifié tellement de trucs pour ma précédente relation et au final pourquoi ? puisqu'au final c'est même pas la personne avec qui j'ai construit ma vie avec qui j'ai pris une maison avec qui je me suis mariée avec qui j'ai fait des enfants donc en fait à quoi ça a servi que je me sacrifie autant ? Bah à rien donc bah juste en fait arrête-toi de te sacrifier voilà ce qui fait qu'en fait j'ai totalement embrassé qui je suis ce que j'aime et c'est un processus qui n'est pas du tout terminé pour le coup je continue encore aujourd'hui à voir ce que j'aime ce que je n'aime pas et juste en fait je ne m'enferme plus et je me dis juste pour moi c'est pas grave de se mettre dans une case si en fait on est en adéquation avec la personne qu'on est si on se met dans une case mais pour les autres là c'est problématique mais si tu te mets dans une case parce que t'apprécies cette case et que t'as envie toi d'y être j'y vois pas d'inconvénient en fait sauf que le problème c'est que jusqu'à présent j'essaie de rentrer dans une case pour les autres pour que les gens m'apprécient et juste en aujourd'hui j'en ai plus rien à faire tu m'apprécies tant mieux tu m'apprécies pas tant pis je ne viendrai plus te courir après tout ça pour vous dire que la vision de l'amour que vous avez elle est construite quand déjà vous débutez en tant qu'enfant moi j'ai j'ai été persuadée quand j'ai rencontré mon ex-copain au lycée que l'amour c'était se disputer tout le temps c'était sur les dessus c'était ne pas être proche physiquement et parce que t'avais pas besoin de moi je le voyais comme les gens qui étaient très proches physiquement l'un de l'autre qui avaient besoin du contact physique de l'autre pour moi c'était du show off c'était les gens qui voulaient à tout prix montrer qu'ils étaient ultra heureux et ultra amoureux et moi vraiment c'est littéralement une discussion que j'ai eu avec mon ex-copain et on s'était dit effectivement je n'ai pas besoin de te tenir la main dans la rue pour montrer que je t'aime je n'ai pas besoin d'avoir un contact physique avec toi pour te montrer que je t'aime ou pour savoir que tu m'aimes aussi et en fait ça n'a rien à voir juste ça n'a rien à voir c'est à dire que bon bah déjà effectivement l'amour ce n'est pas s'engueuler tout le temps voilà ça c'est juste ultra toxique et en fait les démonstrations d'amour ce qu'on appelle le love language est différent chez chaque personne et moi je l'ai découvert justement quand je me suis séparée du coup de mon ex j'ai découvert qu'en fait il y avait différents types de langages d'amour et qu'on n'était pas tous pareil il y a des gens qui effectivement n'ont pas besoin d'avoir de contact physique mais qui par contre à contrario vont avoir besoin de passer du temps qualitatif avec l'autre personne il y a d'autres personnes qui vont plus être dans la parole qui vont exprimer plus facilement leurs sentiments et d'autres qui vont moins en avoir besoin et je pense que ce qui fait aussi que vous êtes sur une bonne relation saine c'est que vous connaissez votre langage de l'amour et vous connaissez le langage de l'amour de votre partenaire ce qui fait que forcément vous savez ce dont il va avoir besoin ce qui va lui faire plaisir si par exemple pour lui que tu lui répètes 15 fois à longueur de journée que tu l'aimes ça lui fait pas plus plaisir que ça c'est pas c'est pas quelque chose qui l'intéresse bah forcément c'est pas quelque chose que tu vas avoir le réflexe de faire sauf si vraiment pour le coup à contrario c'est toi qui vas avoir besoin de l'exprimer il faut trouver en fait un équilibre et c'est un truc que j'ai vraiment réalisé sur le tard dans mes relations amoureuses et qui pour moi a énormément changé ma vision du couple et la dynamique du couple en fait ça et le fait que je n'ai besoin de personne je n'ai pas besoin d'un couple je n'ai pas besoin d'être en couple pour être bien dans ma vie et tu n'as pas besoin d'être en couple pour être bien dans ta vie c'est un plus mais ce n'est pas ce qui te définit apprenez à vous aimer vous-même déjà dans un premier temps et ensuite on verra si vous ne vous aimez pas vous-même vous n'arriverez jamais à construire une relation saine et stable avec un autre parti voilà cette vidéo a été très longue je m'en excuse vraiment très sincèrement mais je trouvais qu'il était important de retracer vraiment tout mon parcours avec l'amour pour vous faire comprendre aujourd'hui ma vision et ce que j'ai compris par rapport à tout ça je ferai d'autres erreurs dans mes relations amoureuses je le sais mais l'erreur est humaine comme on dit l'erreur est admise et c'est avec les erreurs qu'on apprend et il n'y a pas de mal tant qu'on est ouvert tant qu'on est communiquant et que en fait on parle on se dit ok là j'ai fait une erreur très bien quelle est l'erreur comment je peux faire pour ne plus la refaire et à quel point elle t'a blessé aussi et c'est un truc que je trouve très important des erreurs dans vos couples vous les ferez et c'est ok dans votre vie vous en ferez aussi plein des erreurs vous aurez des relations toxiques vous souffrirez parfois en amour j'espère quand même que cette vidéo vous a plu je suis désolée j'ai excessivement parlé je m'excuse énormément mais voilà j'espère que ça vous a plu malgré tout et que le concept vous plaît toujours autant j'ai d'ailleurs fait un petit réel shorts que j'ai sorti mercredi sur un petit rituel d'amour propre donc si jamais ça vous intéresse d'aller voir c'est directement sur ma chaîne ou alors sur mon compte Instagram et du coup nous on se retrouve mercredi prochain dans un nouveau faisons un rituel ensemble et dimanche prochain dans une nouvelle vidéo YouTube je vous embrasse fort merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être encore présents à me suivre ça me touche énormément je vous fais plein plein de bisous prenez soin de vous et aimez-vous c'est le plus important ciao ciao